Bonjour et bienvenue dans cette toute première capsule du cours de virologie médicale. Alors, dans la série de capsules qui vont suivre, nous allons aborder en premier lieu quelques notions de virologie générale avant d'entamer les méthodes de diagnostic en virologie médicale. Méthode de diagnostic qui va constituer la dernière partie du cours. Alors, la virologie est, comme vous le savez, l'étude des virus. Et dans le domaine médical, ils sont d'un grand intérêt car ils sont responsables de nombreuses maladies infectieuses qui sont soit respiratoires, tels que le rhume et la grippe que vous connaissez, Ils sont responsables d'infections digestives que sont les gastro-entérites. Ils sont à l'origine d'infections dermiques, telles que l'herpès qui se manifeste par l'apparition de ces petites cloques sur la peau. Vous avez la rougeole, comme autre exemple, bohomorone, dont le vaccin est obligatoire chez tous les nouveaux-nés. Nous avons la variole, je dirais, que vous ne connaissez pas. Et pour cause, cette maladie a complètement disparu de la planète Terre depuis 1979. Le dernier cas de variole a été recensé en 1979. Donc, cette maladie était extrêmement mortelle. Et quand le malade guérissait, elle laissait beaucoup de séquelles sur la peau, séquelles inesthétiques, même sur le visage. Et la variole, qui est une maladie virale, a été éradiquée à l'échelle mondiale grâce à une grande campagne de vaccination à l'échelle planétaire. C'est dire l'importance des vaccinations. Les virus peuvent infecter également le système nerveux, tel que la rage dont le virus est transmis du chien à l'homme, d'où la nécessité de vacciner les chiens si vous en êtes propriétaire. C'est très important pour limiter la diffusion du virus qui est mortelle chez l'homme. La poliomyélite, qui résulte d'une infection virale de la moelle épinière. Et ça conduit à la paralysie des membres inférieurs. Alors, on l'appelle ainsi poliomyélite. L'OMS a annoncé en 2020 une très bonne nouvelle, enfin une très bonne nouvelle en 2020 en matière sanitaire, qui est l'éradication totale de la poliomyélite du continent africain. Et ceci grâce à la vaccination contre la polio. De nos jours, nous sommes toujours vaccinés contre la polio qui est un vaccin obligatoire chez les nouveau-nés. Les virus sont également responsables de l'infection du système immunitaire, tel que le virus HIV. D'autres, encore, sont à l'origine d'infections viscérales, tel que l'hépatite. Certaines infections virales peuvent même aboutir à la survenue de cancers au niveau de certains tissus. C'est le cas du papilloma virus, responsable du cancer du col de l'utérus. Et savez-vous que dans 90% des cas du cancer du col de l'utérus, résultent en fait d'une infection de l'utérus par papilloma virus. C'est le cas également du virus de l'hépatite B et de l'hépatite C, dont l'infection du foie peut aboutir à un cancer. Un autre exemple de cancer d'origine virale est celui du pharynx, dû à une infection par le virus Betstein-Barr. Alors, compte tenu de l'issue pouvant être fatale de ces infections virales, il est donc important de bien les connaître, de savoir les déceler pour pouvoir se prémunir de ce genre d'infection. Alors, au programme de ce cours de virologie médicale, nous allons voir les points suivants. Alors, nous allons faire un peu d'histoire, car vous allez le voir, les virus ont eu un impact dans l'histoire de l'humanité, comme c'est le cas aujourd'hui avec la pandémie du Covid. C'est donc toujours intéressant de voir à quel point un petit microgrisme de l'or du nanomère peut changer le cours de l'histoire de l'humanité et peut changer la face du monde. Et nous allons voir également les grandes découvertes dans le monde de la virologie, surtout en matière de vaccination. Vaccins qui ont sauvé l'humanité. C'est l'occasion de rendre un hommage à ces grands hommes scientifiques à l'origine de ces grandes découvertes. Deuxième point, le deuxième point portera sur la nature et la classification des virus. Donc, on fera les propriétés générales du virus, leurs structures et comment on les classe. En troisième lieu, nous verrons comment les virus se reproduisent. Il est important de voir comment ils se reproduisent pour pouvoir mieux les contrôler. Le quatrième point, ce sont les principales infections virales et ces infections vous seront transmises sous forme de document. Je ne ferai pas de capsule là-dessus. En dernier lieu, dernier point, nous parlerons des méthodes de diagnostic en virologie médicale. Ça, c'est très important pour vous. Donc, je consacrerai deux capsules là-dessus. Commençons par l'histoire des virus. Alors, il faut savoir que les virus ont toujours existé depuis la nuit d'état. Et bien entendu, la nature de l'agent responsable de ces maladies virales n'était pas connue à l'époque. Et les preuves qui témoignent de l'existence des maladies virales dans l'Antiquité, ce sont par exemple ces momies où il y a été observé des traces de virus de l'hépatite B et des traces du virus de la variole. Pour preuve également, cette gravure sur pierre en Égypte où l'on voit l'Égyptien de l'Antiquité atteint d'une poliomyélite marchant à l'aide d'une béquille. Au Moyen-Âge, comme en témoigne ce dessin, on savait déjà que la rage était transmise par l'échelle. Et savez-vous que dans l'Antiquité, ce qui a porté un coup fatal et qui a conduit à la chute du grand empire romain, ce ne sont pas les guerres que cet empire menait contre ses émis, mais surtout une série de pandémies de la peste pâone, la peste qui est d'origine bactérienne. Également, une autre pandémie a frappé l'Empire, c'est la variole d'origine virale. Pandémies qui ont été meurtrières. Donc, ces micro-organismes, dont le virus de la variole, ont été les principaux responsables de la chute de l'Empire romain. Je vous disais bien que les virus sont capables de changer le cours de l'histoire. Un autre fait historique des virus est la conquête de l'Amérique au 15e siècle. Conquête marquée par l'arrivée massive des Européens sur le continent américain et qui a provoqué une diminution de la population indigène du continent, qui a majoritairement été décimée. Et cette chute considérable démographique de la population indienne a été imputée non seulement à la violence du conflit entre Indiens et Colombes, mais principalement aux maladies exogènes. C'est-à-dire, c'est des maladies qui n'existaient pas dans le continent et qui étaient apportées par les Européens, telles que la variole, encore cette maladie. Et le virus de la variole contre lesquels les Indiens n'étaient pas immunisés comme l'étaient les Européens. On peut dire que ce virus a facilité la colonisation de l'Amérique par l'économie européenne. Encore une fois, le virus de la variole a changé la face du monde. Et ce n'est que beaucoup plus tard, au XVIIIe siècle, que le vaccin contre la variole fut découvert. Et vous allez voir que grâce au sens de l'observation, de grandes découvertes ont été réalisées. Ainsi, au XVIIIe siècle, la variole faisait des ravages en Angleterre, surtout parmi les enfants qui ont un système immunitaire plus faible que celui des adultes. Et on remarqua que dans les campagnes britanniques, les femmes qui faisaient la traite des vaches contractaient la vaccine. La vaccine, c'est une forme de variole affectant les vaches. Vous pouvez le voir ici, vous avez ces éruptions au niveau des mamelles et des vaches. C'est la variole bovine. Et cette variole bovine est bénigne chez l'être humain. Et la vaccine chez ces femmes se manifestait par ces éruptions cutanées purulentes. Et ces femmes qui avaient contracté la vaccine n'étaient jamais atteintes de la variole humaine. Elles étaient donc protégées contre la variole grâce à la vaccine. Variole de la vache. Et en 1796, le médecin Edward Jenner eut l'idée d'inoculer chez un enfant du pu prélevé sur une femme. Donc, il prélevait du pu de cette femme et a injecté ce pu à cet enfant. Et l'enfant résista à la variole. Il ne contracta jamais la maladie. Ce médecin a donc été le premier à expérimenter scientifiquement la vaccination. Et vous l'aurez compris, le mot vaccin ou vaccination vient du nom de la maladie vaccine qui est la variole de la vache. Et à la fin du 19ème siècle, Louis Pasteur que vous connaissez tous, microbiologiste français, mit au point un vaccin contre la rage à partir d'une souche atténuée du virus. C'est lui qui a eu l'idée géniale de prendre une souche virulente, d'atténuer artificiellement au labo sa virulence pour en faire un vaccin. Idée à laquelle il fallait y penser et prendre son courage à deux mains pour l'expérimenter sur un être humain. la première injection fut réalisée avec succès en 1885 sur un enfant de 9 ans mordu par un chien enragé. Donc, voilà pour ce qui est de la découverte du vaccin. Maintenant, voyons voir comment l'agent infectieux appelé virus a été découvert. Tout a commencé à la fin du XIXe siècle par un jeune étudiant russe en botanique qui faisait des recherches sur la mosaïque du tabac qui est une maladie qui touche les feuilles du tabac et qui se manifeste par des taches décolorées en mosaïque d'où le nom de la maladie mosaïque du tabac. Cette maladie rend les feuilles impropres à la commercialisation et à l'époque elle ravageait les plantations du sud de la Russie. Et Dimitri Ivanovski découvrit que la sève extraite des plants malades contient un agent infectieux qui peut être transmis à d'autres plants sains et qui deviennent à leur tour malades. Et cet agent infectieux est transmis même après avoir filtré l'extrait à travers un filtre censé retenir les bactéries. Donc il prenait les feuilles de tabac il broyait pour en extraire la sève il procédait à la filtration de cette sève il récupérait le filtre et aspergeait les feuilles de tabac et au bout de quelques jours la plante était atteinte de la maladie de la mosaïque du tabac il en conclut que l'agent infectieux n'est pas une bactérie puisque le filtre est censé retenir les bactéries donc il pensa qu'il s'agissait d'une toxine et des années d'état Martinus Begerink reprit les travaux de Dimitri Ibanowski sauf que cette fois-ci il dilua la sève filtrée et fit des passages en série sur des plans de tabac et constata que le pouvoir infectieux demeurait si ça avait été une toxine elle aurait été tellement diluée que la maladie aurait fini par disparaître ce qui n'était pas le cas c'est donc un agent qui se reproduit et qui ne disparaît pas ce n'est donc pas une toxine et encore moins une bactérie puisque cet agent traversait le filtre c'est donc un agent infectieux filtrant et enfin ce n'est qu'en 1939 qu'on pu enfin observer de quoi avait l'air un virus grâce à l'invention du premier microscope électronique par ses deux ingénieurs Knoll et Ruska depuis les progrès en virologie ont fait un bond considérable avec la découverte de vaccins des méthodes rapides de diagnostic au laboratoire recherche qui continue avec l'émergence de nouveaux virus tels que le SARS et le COVID en ce moment voilà nous avons fini le tour d'horizon des grandes découvertes en matière de virologie la capsule d'aujourd'hui est terminée et je vous remercie de vaccins et je vous remercie de vaccins C'est parti !